À plusieurs moments, dans les différentes périodes qui ont scandé jusqu'à présent sa carrière philosophique et sa contribution à l'engagement politique, Charles Taylor est intervenu sur la ligne du front au début de la Révolution tranquille, au moment de la crise d'octobre, au moment de la fondation du Parti québécois, au moment du premier gouvernement, l'Évêque. Et je pense qu'une partie importante de l'attrait de sa pensée, de l'authenticité de son œuvre, c'est que souvent, 1990 en est un exemple, il a été sur la ligne du front et il a trouvé l'expression juste. Parfois avec des « nous » qui dérangeaient parce que son « nous » pouvait, son « nous » complexe, pouvait changer selon les circonstances. Charles Taylor, en campagne pour le NPD, ou vice-président national du NPD dans les années 60, avait un « nous » d'abord et avant tout canadien. Charles Taylor, à d'autres moments de sa carrière, est très clairement, si on lit de bonne foi, autant de la commission Bélanger-Campot dans son mémoire, son « nous » est très clairement, principalement québécois. Je pense que la possibilité pour Charles Taylor d'avoir eu une audience aussi vaste pour son œuvre dans les identités complexes qui sont les siennes au Canada et au Québec, que cela tient à son aptitude d'avoir trouvé le ton juste, d'avoir employé les « nous » adéquats sur la ligne du front à différents moments. Alors ça, ça met un terme à mon introduction. J'en arrive à ma première considération intermédiaire. Charles Taylor ne sait évidemment, dans son intérêt, dans son engagement politique, pas préoccupé uniquement du Québec et du Canada. Je pense que quand on veut, si on veut faire une évaluation, on est au début d'une évaluation de son engagement, d'une histoire intellectuelle, de ses contributions à la fois philosophiques et politiques, on doit avoir le sens des proportions. Ma première considération, c'est le sens des proportions, c'est-à-dire être capable de placer nos problèmes, notre situation, les défis qui nous attendent par rapport aux problèmes, aux défis qui, à peu près aux mêmes époques, où nous, on était confrontés à différentes choses, bien, des sociétés pouvaient, elles, être traversées par d'autres types de préoccupations. Ça nous aide à juger, je pense, avec mesure la nature des mots qui nous affligent et, bien sûr, également le type de courage, le type d'investissement qu'on peut y mettre. Patoshka est un peu le fil conducteur, l'Europe centrale et orientale, de ce point de vue-là, pour être capable de prendre une distance, est un peu le fil conducteur de mon exposé de ce soir, parce qu'avant de contribuer au NPD au début des années 60, au moment où il était en Angleterre, Charles Taylor s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait en Europe centrale et orientale, et notamment en Hongrie à l'automne 1956. Je résume, je colle deux citations d'octobre 1956. « Au secours, au secours, venez à notre rescousse, sauvez la Hongrie, sauvez son gouvernement, son intelligentsia, son peuple. Nous mourrons peut-être, mais nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. » Plusieurs des intellectuels et des politiciens hongrois de 1956 qui ont, avec d'autres, pendant une cinquantaine d'années, vécu à l'intérieur de ce que Kundera a appelé un Occident kidnappé. Des sociétés, c'est la formule de Patoshka, qui, mise ensemble, représente une communauté des ébranlés. Alors, bien sûr, on peut, nous, Canadiens, Québécois, considérer les problèmes qui nous affligent sur le plan de la justice sociale, sur le plan des conflits identitaires. Bien sûr, on doit y donner le meilleur de nous-mêmes, mais bien sûr, je pense, on doit le faire aussi, et je crois que c'est ce que je vois dans l'œuvre de Charles Taylor, on doit le faire avec un sens de la mesure, avec un sens des proportions, si on veut que, justement, dans nos jugements, nos évaluations portent et aient de la crédibilité. Fin de la première considération intermédiaire. Mon plan de match, je le réaménage au fur et à mesure où je vous regarde, m'assurez que vous êtes encore là, il n'y a pas trop de gens qui se lèvent, tout va bien, la soirée, montréalaise, fin mars 2012, vous restez encore avec nous pour un bout de temps. Alors, je veux vous dire que Charles Taylor a été sur la ligne du front pendant trois périodes. Si j'avais plus de temps, je n'en revendique pas davantage, je pourrais vous parler longuement de chacune des trois périodes. Je vais donc vous les brosser de façon extrêmement sommaire. Pour moi, il y a une période qui va de 1960-61 à 1971. C'est la première période. C'est une période où Charles Taylor développe son œuvre philosophique, mais où aussi il a des ambitions politiques très claires. Charles Taylor aurait pu devenir chef du NPD en d'autres circonstances. Charles Taylor a rencontré un très grand personnage politique sur le chemin de ses ambitions. Et l'histoire de cette relation-là aussi mérite d'être creusée davantage. La relation entre la pensée, l'œuvre, l'action philosophique et politique de Charles Taylor et ce grand monument de la politique canadienne et québécoise du 20e siècle qu'est Pierre-Éliott Trudeau. Alors, ça, c'était la première période. Il s'est occupé de construire un grand parti social-démocrate. Il s'est occupé de comprendre le nouveau nationalisme québécois, de promouvoir une conception dualiste du fédéralisme. Et donc, grosso modo, telles ont été les tâches de Charles Taylor pendant la première période. Toujours, il s'est intéressé à l'intégration, à la problématique de l'unité. Si on lit ses travaux de la première période, mais aussi les autres, on voit, c'est un thème très toquevillien qui est revenu constamment, le souci de l'intégration, la recherche de ciment social, en anglais, « the ties that bind ». Dans les années 60, c'était quoi? C'était la justice sociale. C'était l'édification d'une société bilingue et biculturelle. C'était la capacité pour le Canada d'avoir une politique étrangère autonome, différente des États-Unis, en Amérique et dans le monde. Alors, ces facteurs-là sont revenus, d'autres s'y sont ajoutés, mais ces facteurs-là, ils sont très liés à la première période. Donc, pour moi, ça, c'est la première période. La deuxième période, elle va de 1900… On peut la faire commencer soit en 71 ou en 68. 1971, parce que, de mon point de vue, il nous corrigera quand il s'adressera à nous. 71, c'est l'année où il fait un deuil définitif, à peu près, de ses ambitions politiques. On peut donc faire commencer la deuxième période en 71, mais on peut la faire commencer en 1968 avec la fondation du Parti québécois. Pour moi, la deuxième période, elle va, grosso modo, de la fin des années 60, de la fondation du PQ ou de la fin de ses ambitions politiques, jusqu'au référendum de 1995. Cette deuxième période, c'est la grande période où Charles Taylor est présent, de diverses manières, sur la ligne du front, dans les conflits constitutionnels, dans l'affrontement, à certains moments, titanesque entre les projets nationaux canadiens et québécois. Plusieurs textes. Je ne veux pas en citer un en particulier, mais je voudrais vous résumer peut-être deux grandes contributions de Charles Taylor pendant la deuxième période. Michel Bastarache y a fait allusion. Une de ces deux contributions-là tient à la nature de la justice sur le terrain linguistique au Canada. Très clairement, Charles Taylor a défendu une conception aristotélicienne de la justice qui fait en sorte qu'on doive tenir compte de la situation de la langue française, mais aussi du Québec comme société majoritairement francophone, en situation minoritaire au Canada et dans les Amériques. Et donc, à l'encontre de M. Trudeau, qui a défendu, c'est ma thèse, en tout cas une conception platonicienne de la justice sur le terrain linguistique, Charles Taylor a défendu partout, au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, le caractère adéquat, défendable, libéral, moderne des politiques linguistiques québécoises. Ça me semble être une de ses grandes contributions de la deuxième période. La deuxième, c'est l'approfondissement de sa réflexion sur le fédéralisme et sur la question de l'unité dans une fédération complexe, dans une fédération binationale ou multinationale. Le fait que Charles Taylor est le père d'une certaine école canadienne de la diversité en philosophie politique, qui est représentée ce soir, je ne mentionnerai que Daniel Weinstock, James Tolley, Alain Gagnon, Dominique Lédet, Jérémy Weber, plusieurs autres, des jeunes tayloriens, pour appliquer à cet univers-là ce qui appartenait à l'univers de l'étude de Hegel à une autre époque. Donc, sa conception du fédéralisme plurinational est un acquis de la deuxième période. J'ajouterais que Charles Taylor a défendu l'unité canadienne pendant la deuxième période en question. Il l'a défendue philosophiquement, il l'a défendue personnellement, il a pris des risques personnels dans sa carrière pour la défendre. Je dirais qu'il l'a défendue avec sa raison, mais qu'il l'a défendue de façon passionnée aussi. L'allégeance au Canada chez Charles Taylor ne tient pas uniquement qu'à la raison. La pré-réflexivité ou la pré-rationalité, le gut feeling de l'appartenance, je pense, y est pour quelque chose aussi. Grosso modo, c'est ce que je veux vous dire pour la deuxième période. J'enchaîne avec la troisième période. La troisième période va du référendum de 1995, de la soirée du 30 octobre 1995, du discours de Jacques Parizeau sur les raisons de l'échec du oui au référendum de 1995 jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que si, pendant la deuxième période, Charles Taylor a principalement essayé de rapprocher les solitudes entre la majorité canadienne-anglaise et le Québec, entre la majorité nationale ou le projet national canadien et la minorité nationale québécoise ou le projet national québécois, si telle a été sa tâche de la deuxième période, sa principale tâche de la troisième période a été le rapprochement des inquiétudes entre la majorité francophone au Québec et ses minorités, et principalement les minorités issues de l'immigration. Et c'est bien sûr le travail qu'il a fait avec la commission Bouchard-Taylor et notamment avec la contribution de gens comme Jocelyne Maclure et Daniel Vanjtokk qui y ont été associés. Pendant cette période-là, je pense qu'il est correct de dire que, pour un mélange de raisons, il s'est beaucoup moins intéressé à la question des rapports Canada-Québec. Ceux-ci sont absents, d'ailleurs, formellement, du rapport de la commission Bouchard-Taylor dans une note de bas de page. Il y a des questions juridiques, politiques, tenant au rapport entre le Québec et le Canada que la commission a clairement, explicitement décidé de laisser de côté. Je vais me retrouver, rassurez-vous, j'ai quand même 25 ans d'expérience, 3 minutes, c'est une éternité. Et donc, essentiellement, le rapprochement des inquiétudes, tâche de Taylor pendant la troisième période avec une certaine négligence des rapports Québec-Canada. Ma deuxième considération intermédiaire que j'abrégerai, tenir à la dimension critique. Admirer quelqu'un, c'est bien sûr, aussi, nécessairement, sinon on tombe dans l'engouement, être capable de distanciation critique. Je pense qu'on pourrait, à l'égard de l'œuvre de Taylor, le faire de diverses manières. Ce soir, je vais insister juste sur un point qui a moins rapport à la politique qu'à l'organisation de la cité savante au Canada. Par rapport à ce que Charles Taylor a défendu jusqu'à présent dans sa vie, il me semble qu'il y a quelque chose de très problématique dans le Canada contemporain. Et c'est le fait que, si on étudie la politique canadienne au Canada anglais, si on étudie le fédéralisme, si on étudie la théorie politique ou encore si on étudie les théories de la diversité, on peut faire tout ça dans les programmes de maîtrise et de doctorat dans les universités du Canada anglais sans connaître la langue française. Pour moi, c'est quelque chose de catastrophique et c'est un des domaines sur lesquels nous avons besoin de la présence de Charles Taylor sur la ligne du front au cours des prochaines années dans l'organisation de notre cité savante. Ma conclusion en deux temps. J'ai parlé, j'en avais trois, mais je me fais violence. La première. Je parlais d'Europe de l'Est au début. Charles Taylor s'est intéressé dans les années 50 à la Hongrie, à l'Europe centrale et orientale. Et depuis 1995, ce n'est pas une coïncidence, depuis la chute du mur de Berlin, depuis la disparition de l'URSS et la libéralisation en Europe centrale et orientale, il est retourné souvent à Vienne. Et dans une entrevue qu'il fait à l'Institut des sciences de l'homme en 2011, dans une revue qui s'appelle IWM Post, la revue de l'Institut des sciences de l'homme de Vienne, il se fait poser par un journaliste polonais la question suivante. Oui, mais M. Taylor, quelles sont les bases de la solidarité dans le monde contemporain? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Et la réponse de Charles Taylor, surprenante, est, eh bien, on doit s'appuyer sur les identités qui existent réellement, sur les entités auxquelles, dans beaucoup de pays dans le monde, les citoyens croient. Et ces identités-là, dit-il, ce sont les identités nationales. Les identités nationales existent. Elles sont réelles. Elles ne doivent pas, poursuit-il dans la suite de l'interview, être abandonnées à la droite. Elles devraient appartenir à la gauche aussi. On peut s'appuyer sur elles pour construire la solidarité. Et bien sûr, pour quelqu'un qui croit au fédéralisme plurinational, il faut créer les conditions de vie pour aujourd'hui et pour demain des identités nationales en question. Et ça, ça me semble être aussi une tâche de Charles Taylor pour l'avenir dans son projet de réconcilier l'universel particulier. Mon dernier mot, le sens de la vie, la question fondamentale. Quel est le sens de la vie en 45 secondes? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Vous essayez de dire ça dans un collège ou une école secondaire à des jeunes de 16 à 20 ans, vous devriez voir leur première réponse. La vie n'a pas de sens ni dans le temps ni dans l'espace. L'être humain est infiniment petit dans le temps et dans l'espace. Sauf que ce qui singularise l'être humain, c'est qu'il cherche à trouver une réponse à cette absence de sens. Et comment ça se fait, pour reprendre l'exemple de Patochka? Eh bien, Patochka, lui, le sens de la vie lui a été donné par qui? Par Mazariq, par Husserl. Et le sens de la vie, Patochka l'a légué à Vasslav Havel. Et après, à d'autres. Vous voyez ici l'idée de transmission générationnelle. Charles Taylor, quelle est notre principale dette envers Charles Taylor? Eh bien, c'est que, justement, comme être humain, il nous a aidés. C'est son projet dialogique fondamental. Quelle est la réponse de l'être humain à l'absence de sens? La réponse de l'être humain, c'est d'aider d'autres êtres humains à trouver du sens à leur propre vie. Et je pense parler pour Daniel, pour Jocelyn et pour plusieurs autres dans la salle, notre dette fondamentale envers Charles Taylor, c'est tout simplement qu'il nous a aidés à trouver du sens à notre propre vie. Merci. Applaudissements Applaudissements